Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Leduc, je suis responsable technique et marketing pour FMC sur la région ouest. Aujourd'hui je vais vous emmener sur notre essai de guerre, notre pôle herbicide céréales. On va voir ensuite ensemble notre essai Bflex. On est sur une parcelle de Rubisco blé tendre sur un précédent maïs grain. Le semi date du 5 décembre et nous avons deux timings d'application. Le premier a été effectué au stade bbch 13 trois feuilles pour la majorité des modalités. L'idée sur cette parcelle c'est d'évaluer la performance de Bflex en programme et en association repris ou non par DSX ou DLQM. Donc ici dans le témoin un certain nombre d'adventistes la plus représentée, la plus nombreuse ici c'est la funter officinale, Fumaria officinalis qui est de la famille des papaveraceae. Ensuite on a de la Véronique de Perse, famille des plantaginaceae. On va aussi avoir de la pensée des champs, Viola arvensis qui est la famille des violaceae. On va avoir une petite astéracée qui s'appelle le Censon commun, Cenecio vulgaris, assez fréquente. Et enfin une boraginaceae, le Myosotis des champs, Myosotis arvensis. Donc la première modalité c'est du Bflex à 0,25 litre hectare. On est sur un timing à BBC H13, trois feuilles, une application qui date donc du 15 décembre, 10 degrés lors de l'application et 75% d'hygrométrie. A cette dose la Fumeterre disparaît totalement par rapport à la bonne et forte pression qu'on a dans les témoins. On voit que le boulot est fait sur l'efficacité. Seconde modalité, nous avons placé le Bflex à 0,5 litre hectare dans les mêmes conditions de timing et de température. Donc sur Fumeterre, de la même manière que la première modalité, c'est irréprochable. Et on constate une efficacité supérieure sur les Véroniques de Perse et puis sur le Myosotis. En conclusion, cet essai nous aura permis d'apprécier les points forts du Bflex, donc de la Bflubutamide. A savoir sa parfaite sélectivité vis-à-vis des céréales et le spectre au travers ici de la Fumeterre officinale, mais ailleurs du coquelicot sensible et résistant aux ALS. Sous-titrage Société Radio-Canada